Have you ever felt? Are you listening? Damn! Hello, hello, bonsoir! Bienvenue sur la chaîne YouTube de Première Dame Influenceuse, la chaîne YouTube qui vous donne les informations sur toutes les grandes influenceuses africaines et les stars de par le monde entier. Alors, aujourd'hui, on est chez la queen Emmanuel Keita, on est chez Idy, on est chez l'impacteur. Mama, Mama, sautez où? Sautez, c'est grave, sautez où? C'est grave. Emmanuel Keita a un mariage. Eh oui, Emmanuel Keita est parti à un mariage avec son boss Mamadou Koulibaly. On ne sait pas si c'est le boss boss ou c'est le boss dans tous les sens du thème, le boss de la maison et le boss au travail. Et la soeur de Tafumba Koulibaly, son ex-mari et le père de ses deux enfants, Ibrahim et Malik. Mama, non, il n'y a que la queen pour réaliser pareil miracle. Il n'y a que la queen pour réaliser pareil miracle. Si son boss c'est son chéri, je dis bien si. Ceux qui connaissent la vie d'Emmanuel Keita plus que tout le monde là, je précise bien si. Ne venez pas dire que ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Je viens dire si, son boss c'est son chéri, maman. Je donne le café et le respect à Emmanuel Keita, maman. Tu connais, ok? Tu es femme valable. Tu es une femme valable, maman. Ta belle, ton ex-belle-sœur et ton nouveau gars, ensemble, tous souriants, en train d'ambiance avec toi, maman. Chapeau, maman, chapeau. Tu es vraiment impactant, ma chérie. Il faut me donner ton secret. Coucou. Les gars, comment les gars sont classe. Et j'ai beaucoup aimé sa tenue. Je crois que c'est une tenue mode ethnique, ok? Elle a déjà porté cette tenue le violet. Vous vous souvenez bien, elle a cette tenue-là en violet, je crois. Je crois que c'est mode. Je me dis, je ne sais pas plus ce qu'elle n'a pas publié sur sa page. J'ai pris ça sur la story de Mamadou Koulibaly. Je vous ai dit, il faut beaucoup suivre Mamadou Koulibaly. Pour les gens qui aiment Emmanuel Keita, si vous suivez Mamadou Koulibaly, vous allez voir qu'il ne fait pas plus de deux semaines sans poster de petites stories avec Emmanuel Keita ou avec sa fille. Vous allez avoir beaucoup d'informations. Donc, j'ai pris toutes ces choses-là sur la story de Mamadou Koulibaly. Maman, voilà, je disais que la robe aussi, je crois que c'est une tenue mode ethnique. La tenue, le chapeau et tout. Mais elle a juste ajouté la fleur. Elle a accessoirisé avec la fleur. Maman, la queen, tu es la reine du style. Et ça, ça prend, mon amie. Elle a accessoirisé. Ok, j'espère que tu es le beau des beaux. Donc, vous voyez là, j'ai pris ça sur sa story. J'espère que tu es le beau des beaux. J'espère que tu es le beau des beaux. Tu mérites amplement notre queen. Alors, vous voyez l'harmonie dans la vie de la queen. Vous voyez l'harmonie dans la vie de la queen. Elle est restée amie avec la soeur de Kafumba Koulibaly. Excusez-moi de parler de lui parce qu'elle parle même de lui, ça m'énerve. Pour celui de Peter007 qui disait qu'il est venu trouver Emmanuel Keita en train de coucher avec le père d'un de ses enfants. Dès qu'il a tapé, elle a eu l'épilepsie. C'est lequel? Parce que je vois, elle ne cache rien. C'est une femme tellement transparente. Elle ne cache rien. Dernièrement, Rudy était sur Paris. Je crois qu'il y est encore parce que j'ai vu un peu sur sa page Facebook. Il est sur Paris. Il est parti dans l'appartement d'Emmanuel Keita. C'est Emmanuel Keita elle-même qui a filmé. Et lui-même a posté, quand il était dans l'ascenseur, avec les paquets, les mains chargées de paquets pour Emmanuel Keita. Sûrement, il a transporté des colis que des gens ont envoyés à Emmanuel Keita depuis Abidjan. Emmanuel Keita a posté, lui-même a posté pour dire qu'ils n'ont absolument rien à cacher. Je me dis, pour dire qu'ils n'ont absolument rien à cacher. Leur relation est transparente. Le jour de l'anniversaire du fils d'Emmanuel Keita, qu'elle a eu avec Kafumba Koulibaly, il a posté sur sa page. Maintenant, concernant Kafumba Koulibaly, vous voyez, voilà la soeur, la vraie soeur de Kafumba Koulibaly. Pas la soeur que Sylvia lui avait inventée. Voilà la vraie soeur de Kafumba Koulibaly. Et lors de la conférence d'Emmanuel Keita en décembre, je crois que c'était le 4 décembre 2020 ou 21, le 4 décembre 2021, elle était toujours là. Si vous remarquez bien, cette dame était toujours là. La soeur de Kafumba Koulibaly était toujours à cette conférence. Donc, vous voyez que jusqu'aujourd'hui, je crois que cette conférence date de 2 ans ou d'un an. Vous voyez que jusqu'aujourd'hui, elle fréquente toujours Emmanuel Keita. Elle se fréquente toujours. Elles sont amies. Indépendamment que Kafumba Koulibaly ait pris une autre femme. Parce que Kafumba Koulibaly, aujourd'hui, est marié. Et je pense qu'il a 3 enfants avec sa nouvelle femme. Une fille, Teloli, Dior. Ok ? Et des jumeaux. Ils ont eu des jumeaux, je pense, il y a moins de 2 ans comme ça. Donc, c'est pour dire à quel point la queen est une bonne personne. C'est pour dire à quel point la queen n'est pas une personne désordonnée, ou bien une personne autaine, ou bien une personne façon, façon, façon. Mais les gens ont voulu lui donner une image qui n'est pas la sienne. Mais plus on ne la côtoie même pas, mais plus des petits parents de sa vie sont partagés, soit par elle, soit par les gens qui l'entourent, on se rend compte que tous ces détracteurs étaient des mythomanes. Ils cherchaient seulement l'argent de la monétisation, ils cherchaient la visibilité, mais ils ont eu cette visibilité, mais on ne leur propose pas des contrats. Désolé, parce que personne ne veut lier son image à un harceleur. Personne ne veut lier son image à un menteur. Finalement, c'est eux les plafouteurs. Parce que c'est ce que je constate maintenant. Maintenant, c'est eux les plafouteurs. Maintenant, ils essayent un peu d'être ici, d'être là pour grappiller un peu de visibilité. Mais tellement ils avaient misé leur blog, ils avaient misé, je ne sais pas quoi, leur blog, leur ligne éditoriale sur le harcèlement d'Emmanuel Keita, que maintenant vraiment, il n'y a que les haters d'Emmanuel Keita qui les suivaient. Maintenant, quand ils parlent d'autres sujets, les gens ne sont pas intéressés. Vous voyez un peu. Les gens ne sont pas intéressés puisqu'on veut toujours qu'ils mal parlent d'Emmanuel Keita. On veut toujours qu'ils dénichent les soi-disant secrets d'Emmanuel Keita. J'ai même l'impression que je ne vois plus la page et la plafouteuse devant moi. Où elle a découvert qui je suis ? Elle m'a bloquée. Je ne sais pas. La page, elle existe encore. Bon, je sais que la Ekalande ne doit pas regarder ça, mais je me pose bien l'écriture. Parce que parfois, ça passait devant moi en suggestion. Même en suggestion, même ça ne passe plus. Où elle m'a bloquée ? Où elle a découvert qui je suis ? Elle m'a bloquée, je ne sais pas. Peut-être comme l'algorithme de Facebook là est de plus en plus serré, est de plus en plus compliqué. Peut-être qu'elle a découvert qui je suis, elle m'a sûrement bloquée. Peut-être parce que moi, je ne commentais même pas. Ça passait seulement en suggestion, 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 suggestion. Les gens que je connais le mieux, ce sont les blogueurs de la Ekalande. Parce que moi-même, je suis dans plusieurs groupes de la Ekalande. Raine Lunabis, Kedjenu, des blogueurs, Mise au point. C'est une page totalement dédiée à Emmanuel Keita. Donc, Kaji Mag, ce sont les gens que je suis. Juge le sage. Donc, ce sont les gens comme ça que je suis. Bon, Sylvia, elle fait son bouquin. Même si elle dit quoi, les gens vont raconter par-ci, par-là. Aya Robert aussi, les détracteurs. Edwige de Milan. Bon, c'est Edwige de Milan que je ne suis pas bien. Je ne connais même pas très, 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 très bien. Alors, c'était pour vous dire que Emmanuel Keita, tu es vraiment une influenceuse. Tu es une femme d'impact. Ok? Tu es une femme de droit. Tu es une femme respectable. Regarde ça. Regardez le respect. Je ne connais pas la relation qui existe entre Mamadou Koulibaly et Emmanuel Keita. Mais ce qui est sûr, ils ont une forte relation malgré qu'ils soient boss et employés. Parce qu'ils partent à un mariage, ils partent à une invitation avec elle. Ils ont passé une soirée ambiance ensemble. Je ne sais pas qui passe des soirées à boire du vin, à s'amuser avec son boss. Donc, peut-être qu'ils sont d'abord de véritables amis. Ok? Ils sont d'abord de véritables amis avant de peut-être travailler ensemble. Ou bien parce que je sais que je suis sûre que la queen est une belle personne. Ok? Je suis sûre que la queen est une belle personne vu le genre de personne qui reste à ses côtés. Et puis, j'aime. Je me rends compte aussi que la queen est tellement humble. Ok? La queen est tellement humble. La dame qui a mis geste Paris là, c'est une femme qui a énormément d'argent. La queen est entourée de multimillionnaires. Parce que même Nadege Lebelé, je vous dis, c'est une Camerounaise. Je la connais très très bien. Je connais quelques-uns de ces investissements dans mon pays. Et ce n'est pas une dame qui gère les 100 francs, les 200, les 300, les 400. Ce n'est pas une dame qui le fait. C'est-à-dire, elle gère un million. Ok? Elle a le vrai argent. Elle n'a pas le petit argent. Elle a le vrai argent. Elle n'a pas les jetons qui font tchang, 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 tchang. Elle n'a pas les jetons. Elle a le vrai argent. Mamadou Koulibaly, il est prouvé qu'il est milliardaire, ne serait-ce qu'en France CFA. Je ne sais pas si en euros il est aussi, mais en France CFA, Mamadou Koulibaly est milliardaire. Je n'ai jamais vu la queen en train de faire « Vous savez qui je suis, vous et moi n'est pas le même niveau ». Bon, je juge aussi que c'est peut-être ça qui l'a mis dans beaucoup de problèmes, qu'elle devrait peut-être aussi se mettre à ce niveau-là, dit que telle, 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 telle personne, je ne fréquente pas. Mais vous allez remarquer, les gens qui passent le temps disent que je suis tel, je suis comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont toujours au-dessus des gens qui les entourent. Ok? Ils sont toujours au-dessus des gens qui les entourent, donc ils sont toujours les plus riches dans leur bande. Mais Emmanuel qui est entouré de millionnaires et de milliardaires, mais je ne l'ai jamais vu en train de taper sa patrine que je suis tel, je suis comme ça. Voilà mes réalisations, voilà ce que je fais, tel n'atteint pas ma cheville. Ok? Bon, c'était un peu pour vous partager cela et j'espère, je souhaite, chacun souhaite, beaucoup de personnes le souhaitent que vraiment, Mamadou Koulibaly soit le nouveau chéri d'Emmanuel Keita. Il lui correspond vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est le genre d'homme qu'elle mérite sur le plan financier, sur le plan même de comportement. Ok? Vous voyez, sur le plan de présence, sur le plan de, on va dire quoi? Sur le plan d'attention, ok? Vous voyez que presque tous ces événements, ils y participent. Donc, on espère que c'est une belle relation. On se donne rendez-vous à notre prochaine vidéo. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501